Ce vendredi soir, tous les fans de rugby ou presque seront soit devant une télé, soit au Stade de France pour suivre le match d'ouverture de la Coupe du Monde, entre les Bleus et les All Blacks. Une rencontre qui s'annonce ô combien alléchante, et qui déterminera sans doute l'équipe qui finira première de la poula. Mais voilà, malgré toute l'ambiance et le bruit autour de ce match. Soyons réalistes, cet affrontement ne changera pas grand chose à la suite de la compétition. En effet, et même si nous voulons absolument que le 15 de France l'emporte à Saint-Denis. Une défaite face au coéquipier de Barrette serait loin d'être catastrophique. Rugby, Coupe du Monde. Et si on fusionnait Antoine Dupont et Aaron Smith ? Le joueur parfait, comme vous le savez. Si les Bleus se qualifient en quart de finale, ils devront certainement affronter soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande à moins que l'Ecosse ne réalise l'une des surprises de ce mondial. Deux potentiels adversaires aussi bons l'un que l'autre. Autrement dit, que la France finisse première ou deuxième, cela n'a que très peu d'importance à part pour le prestige. Néanmoins, une défaite face à la Nouvelle-Zélande mettrait une pression supplémentaire aux hommes de Galtier, avant de défier l'Italie, lors du dernier match de poule. Adversaires qui ? S'il n'est surtout pas à sous-estimer, reste a priori en dessous du 15 de France. Deux rencontres passionnantes pour la suite de la Coupe du Monde, mais alors, pourquoi parler de ce France vs Nouvelle-Zélande en ces termes ? Et bien parce que cette rencontre de gala sera accompagnée par deux autres rencontres de haute voltige ce week-end. Deux matchs qui pourraient se montrer bien plus importants pour la suite de la compétition. A commencer par celui qui se déroulera le 10 septembre, à 17h45, Afrique du Sud vs Écosse. Potentiel futur adversaire du 15 de France, ces deux équipes s'affronteront à Marseille pour lancer cette fameuse « course à trois » avec l'Irlande. Car même si le 15 du Chardon semble avoir une longueur de retard sur les deux autres mastodontes, n'oublions pas que Russell et les siens sont actuellement à la cinquième place du classement World Rugby. De quoi prouver une certaine continuité, eux qui ont été les seuls à avoir battu le 15 de France cet été. D'ailleurs, ces derniers auraient même pu l'emporter une seconde fois, en hexagone qui puisse et avec tous les titulaires de retour. Vidéo Découvrez la nouvelle musique épique de la Coupe du Monde 2023 face à eux. Nous retrouvons les champions du monde en titre, les Sud-Africains. Récents vainqueurs de la Nouvelle-Zélande 35 à 7, les coéquipiers de Colisey semblent en forme internationale. Eux qui ont inscrit 87 points sur leurs deux dernières rencontres. Une affiche alléchante donc, et qui va certainement donner le tempo de cette poule B, avant la rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Le 23 septembre prochain L'autre affiche qui nous intrigue le plus est celle opposant le Pays de Galles au Fidji dimanche 10 septembre, 21h. Tout d'abord, parce qu'elle nous rappelle des oppositions légendaires. Comme lors du Mondial 2007. Mais surtout parce que ce match sera déterminant pour la suite de la poule C. Composée de l'Australie, de la Géorgie et du Portugal, cette poule est certainement la plus équilibrée de toutes. D'ailleurs, ce Pays de Galles vs Fidji sera davantage une demi-finale qu'une véritable finale de poule. En revanche, il permettra de nous donner quelques indications sur la suite de cette poule C. Comme l'état de l'équipe du Pays de Galles, ou encore de savoir si les Fidji arriveront à enchaîner après leur succès face à l'Angleterre. Coupe du Monde Australie vs Pays de Galles, un choc qui n'en est plus vraiment un, vous l'aurez compris. Ce France vs Nouvelle-Zélande ne sera pas la seule grosse affiche de ce premier week-end de Coupe du Monde. Elle reste néanmoins la plus prestigieuse, d'autant que ce sera le match d'ouverture. En tout cas, une chose est sûre, ces premiers jours du Mondial s'annoncent incroyables. Match du week-end, vendredi 8 septembre, France vs Nouvelle-Zélande, 21h samedi 9 septembre, Italie vs Namibie. 13h Irlande vs Roumanie, 15h Australie vs Géorgie, 18h Angleterre vs Argentine, 21h dimanche 10 septembre, Japon vs Chili, 13h Afrique du Sud vs Écosse. 17h45 Pays de Galles vs Fidji, 21h Coupe du Monde. Et si la Géorgie était la belle surprise de la compétition ? Mais si la Géorgie était la belle surprise de la Coupe du Monde. Monde leament leament legerait pas, vous 듣é de nez, vous mènez levé de Thentes à abundanté earthen.